bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter les messages de vos rêves 60 cartes pour décrypter votre inconscient et améliorer votre vie alors ce jeu a été créé par teresa chung il est paru aux éditions médicis au mois de juin de cette année 2021 comme son nom l'indique c'est un oracle ou plutôt un jeu de cartes qui va vous permettre d'interpréter vos rêves et donc de sonder un petit peu votre inconscient alors nous avons donc une jolie boîte avec des effets holographiques comme vous pouvez le voir ici des illustrations un petit peu partout voilà sur les côtés alors les illustrations d'ailleurs elles sont elles ont été créées par ariette limerion voilà et à l'arrière du coffret il est écrit vous est il déjà arrivé de rêver que vous voliez que vous tombiez que vous perdiez vos dents ou encore que vous étiez mieux en public ce coffret contient 60 cartes magnifiquement illustré qui révèle la signification des rêves les plus courants utiliser ces cartes pour déchiffrer les messages de votre inconscient trouver des réponses à vos interrogations profondes et apaiser vos inquiétudes les rêves sont une source d'inspiration et de créativité grâce à eux vous pourrez mieux vous connaître et agir sur votre vie donc on a ce coffret hop qui s'ouvre comme ceci avec à l'intérieur un petit livret et les cartes alors dans le petit livret justement on va avoir dans le sommaire les catégories donc rêve d'angoisse rêve de catastrophe rêve de nature rêve d'objet ou d'action du quotidien rêve de personnes et de relations rêves de lieux et rêve d'expérience positive donc ça ce sont les catégories et comme vous pouvez voir on a donc en dessous les noms des cartes donc il ya 60 cartes dans ce texte introductif on va avoir justement des références à la psychanalyse la psychothérapie avec Simon Freud avec Carl Jung donc voilà le but c'est vraiment de travailler sur son inconscient donc forcément et on a ici donc toutes les cartes qui sont classées par catégorie alors vous aurez remarqué qu'il n'y a pas les significations des cartes tout simplement puisqu'elles sont à l'arrière des cartes directement voilà donc si vous voulez là on n'a pas de nom de carte on a juste illustration on a le nom ici ici par exemple c'est la paralysie et on va avoir un texte qui se réfère à cette carte mais avant tout je vais vous montrer voilà les cartes dans leur intégralité donc elles sont assez larges les tranches sont simples elles sont mat et elles ont donc une épaisseur vraiment solide quoi elles sont très épaisses alors je vais vous montrer les cartes et puis je vais en profiter pour vous en lire certaines comme ça au moins vous pourrez vous rendre compte des messages qui sont transmis alors justement la paralysie les rêves dans lesquels on ne parvient pas à bouger ou à parler peuvent être très anxiogènes l'interprétation la plus simple est que vous vous sentez d'une certaine façon impuissant ou acculé vous n'arrivez pas à avancer peut-être parce que vous ignorez quelle direction prendre si vous rêvez que vous êtes handicapé ou qu'un fauteuil roulant ou une personne à mobilité réduite apparaît c'est peut-être le signe qu'une facette de votre personnalité peine à s'exprimer ou à réaliser son potentiel il est possible que vous manquiez de confiance en vous ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de vos ambitions une situation ne s'est peut-être pas déroulée comme vous l'espériez quelqu'un vous a peut-être profondément blessé sans que vous mesurez vous même votre douleur si dans le rêve de lourds bagages vous empêche de bouger c'est que vous avez trop de responsabilité apprenez à dire non ou à demander de l'aide donc voilà ici cette carte c'est ne pas être prêt alors celle ci s'est tombé je pense ou à la chute ça ça m'arrive souvent le coup je pense à beaucoup de personnes chuter dans un rêve indique clairement qu'une situation une relation échappe à votre contrôle falaise toit avion immeuble le lieu d'où vous tombez il n'a la plupart du temps aucune importance quel que soit le scénario vous ne pouvez en somme vous raccrocher à rien vous avez perdu toute stabilité le thème central de ce rêve est le sentiment d'insécurité vous ne voyez aucune solution à votre problème votre manque de confiance en vous par exemple vous manquez de soutien ou souhaitez échapper à une situation difficile dans ce dernier cas votre rêve vous prévient peut-être que si vous ne prenez pas le contrôle vous risquez d'agir de façon irréfléchie et de faire une grave erreur autrement dit la chute sera dur on peut aussi y voir une dimension sexuelle le désir par exemple de succomber à une pulsion au risque d'engendrer de l'autre conséquence alors moi ça m'arrive souvent de rêver que je tombe au moment où je m'endors en fait je m'endors et au pile poil au moment où je m'endors je marche je glisse et je tombe donc voilà alors les illustrations elles sont assez assez simples pour le coup même intrigue celle ci ne pas trouver les toilettes à ça ça m'a jamais ça m'est jamais arrivé si vous cherchez en 20 toilettes c'est le signe que vous vous sentez frustré ou limité dans un domaine de votre vie ah oui les dents qui tombe ça c'est souvent aussi fin pas chez moi mais j'en ai entendu beaucoup parler des personnes de mon entourage qui rêvent de ça souvent rêver que l'on perd ses dents pour refléter peut refléter pardon la peur de vieillir ou ne plus plaire d'une façon ou d'une autre donc là on est sur le top 10 donc ça doit être le top 10 des rêves les plus faits enfin les plus ce qui arrive le plus souvent donc la mort c'est bizarre je n'ai jamais rêvé que je mourrais assis en fait j'ai déjà rêvé que je me faisais tuer pour le coup alors celle ci c'est les pièces inconnues secrètes ou abandonnées l'école tromper son conjoint les acteurs et autres célébrités donc celle ci c'est être perdu perdre quelque chose donc vous voyez on a beaucoup de thèmes qui sont abordés donc c'est ce que je disais les illustrations sont assez simples les couleurs sont très douces pour le coup voilà on a des couleurs un petit peu tamisées voilà ça fait penser justement au rêve ou du moins quand on est assez calme et qu'on est sur le point de s'endormir les fleurs ici les animaux vous voyez pour le coup ça ça m'est déjà arrivé aussi les accidents les aliens et les robots en plus il ya beaucoup de cartes donc c'est pas vraiment un oracle vous l'aurez compris ici c'est vraiment le but c'est vraiment d'interpréter ses rêves donc de regarder en fait la signification d'un rêve qu'on a fait récemment et donc pour ça on va regarder dans le sommaire pour voir les catégories retrouver la carte qui correspond le mieux à son rêve et essayer de comprendre son rêve à travers cette carte voilà on ne peut donc pas se servir de cet oracle pour voilà prédire l'avenir ou faire du développement personnel c'est pas trop le but quoi et la dernière voler sans elle rêver que l'on voile sans elle est presque toujours un signe positif et grisant donc voilà pour ce coffret message de vos rêves donc ce coffret qui est paru aux éditions médicis je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous procurer ce coffret ce sera plus simple n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos